Les régions variables d'échelle légère sont formées par deux segments de gènes. V et J. Pour la région variable d'une chaîne ou d'autre, elle est formée par trois segments de gènes. V, D et J. Alors, pour l'échelle kappa, on va choisir un V parmi 40 possibles, un J parmi 5 possibles. Donc on a combien de combinaisons possibles ? Probabilité par 3. Donc combien ? 40 x 5, ça fait 200 combinaisons possibles de gènes kappa. D'accord ? Alors il est utile de rentrer dans les détails, on va choisir n'importe quel V avec n'importe quel J. On va enlever la D intermédiaire, on va les associer, etc. Bref, puis on va mettre bien sûr tout ceci avec le gène constant C kappa pour obtenir une chaîne kappa. Et la même chose pour les lambda, on a un gène V parmi 30 possibles, un gène J parmi 4 possibles. Donc on a 120 chaînes lambda possibles. D'accord ? Alors la différence, il y a un détail, pour chaque gène J, on a un gène constant qui est associé. Donc lorsqu'on fait une recombinaison V, J, on emporte également un gène constant avec 2 J. Mais là, ça reste un détail. Alors, les gènes désertes des immunologuines dans la Q17 sont liées aux chaînes lourdes par des liaisons publics. Non. Les gènes doivent être présentes au niveau du même immunologuines sous forme de chaînes Kappa et lambda. Sont présentes dans les fragments FAB des immunologuines. Possèdent une partie variable coûtée par des segments de gènes V et J. Sont organisés dans le même. Oui ou non ? Oui. C'est vraiment son CD2. Alors, pour les gènes d'autres, comme vous le savez, on a trois segments de gènes V et des J. On peut choisir un D parmi, ça n'est pas possible. Un J parmi, un D plutôt comme possible. Et un J parmi si possible. Donc ce qui fait qu'on a combien ? 9000 chaînes mules possibles. Puisqu'on va associer les gènes J au début à un gène C mule pour fabriquer une IgM. Donc au stade probé récoce, on réarrange les AJ. Le stade probé est tardif. Mais on réarrange V à DJ. Puis on va associer DJ au C mule pour synthétiser la chaîne mule. Et juste, en plus que vous m'en rappelez, on va associer la chaîne mule à quoi ? À quoi ? À un équivalent de la chaîne de recherche qui s'appelle ? Quoi ? L'âme K5 B près B. Et on va cette fois-ci exprimer un pré-VCR et on va passer du probé au l'infocyte près B. D'accord. Donc les mécanismes de réarrangement sont les mêmes. On choisit n'importe quel B avec n'importe quel G, n'importe quel B pour l'associer au BDJ. Et bien sûr, on va l'associer au C mule pour synthétiser, bien sûr, une IgM. Et par, bien sûr, splicing si vous voulez, ou j'ai oublié comment on l'appelle. Comment on peut passer par un IgD ? Est-ce que c'est une commutation de l'Igd ? Non, l'épissage intermédiaire. Donc, le passage d'Igm à un IgD, c'est un épissage intermédiaire, c'est pas une commutation de classe. Donc, grâce à un épissage intermédiaire, du même transcrit très bien, on peut, ou bien choisir une IgM, ou bien synthétiser une IgD. Alors, pour le phénomène d'exclusion anélique qu'on a vu hier, en réarrangeant VJ ou VDJ, des chaînes légères ou des chaînes d'autres, vous savez très bien qu'on ne réarrange que sur un seul chromosome fonctionnel. Si les réarrangements sont fonctionnels sur un chromosome, on ne réarrange pas sur le second chromosome. On ne passe au second chromosome que si les réarrangements ne sont pas fonctionnels sur le premier chromosome, c'est le phénomène d'exclusion anélique que vous connaissez actuellement. Alors, si les réarrangements sur les deux chromosomes pas montants ou pas montants au sein de la poignée ne sont pas fonctionnels, le lymphocyte B en question, qui est en train de maturer, va mourir par un poignet. Ok ? Donc, voici le résumé que vous connaissez, qu'on a vu hier. Donc, réarrangement VJ au stade pro-B, puis VDJ au stade pro-B tardif, puis on va exprimer un pré-PCR, on va passer au stade pré-B, et vous vous rappelez que là, il va y avoir une prolifération pour avoir des cellules phi ayant le même réarrangement de VJ de la chaîne longue, puis on va passer au small pre-B, où on va commencer à réarranger les VJ des chaînes légères, on commence par les kappa, si on n'arrive pas, c'est là où on va passer au lambda. Une fois qu'on réarrange les chaînes légères, on va exprimer une IGN, on va passer au stade de B, immature. Lorsqu'on fait des plissages alternatifs, on passe au stade de B, on exprimer une IGN, une IGN de surface. C'est bon ? Alors, bilique, on a vu les niveaux de diversité, maintenant on va voir les mécanismes de diversité, justement comment on va obtenir cette diversité. Alors, la diversité combinatoire, la diversité en précision dans ce sujet, les associations en H, et on parle des hyperadultations somatiques. On va commencer par la diversité combinatoire. Bon, c'est très simple, n'importe quel V avec n'importe quel G, n'importe quel V avec n'importe quel V avec n'importe quel V avec n'importe quel G, ça nous donne 200 chaînes kappa différentes, 125 lambda différentes et 9000 chaînes nudes différentes. Alors, pour synthétiser du mot de l'indicorde, on a besoin d'une chaîne légère et d'une chaîne lourde. Donc, 9000 chaînes lourdes fois une chaîne légère, donc kappa lambda, et en probabilité O, c'est plus, il reste 200% qui nous fait 3 millions de molécules IGN différentes, 3 millions de spécificités différentes. Donc, on peut réagir vis-à-vis de 3 millions d'antigènes différentes. D'accord ? Donc, on a une extrême diversité. Et c'est la diversité combinatoire. Alors, les imprécisions enjonctionnées. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on choisit les éléments VI ou PDJ, vous vous rappelez, hier, je vous ai dit qu'il y a une enzyme qui s'appelle la TDP, ou la terminale des oxydocliotidiques en serrage, qui va rajouter d'une manière aléatoire de 1 à 20 nucléotides, comme ça, au hasard. Et bien sûr, cette espèce d'imprécision va être considérée comme un mécanisme de diversité. Et ça va être appelé imprécision jonctionnelle ou diversité jonctionnelle. D'accord ? Alors, cette diversité concerne généralement les régions hyper variables, mais pas exclusivement. Alors, maintenant, on va passer au mécanisme d'hypermutation somatique, qui est un mécanisme de diversité, le dernier, si vous le voulez. Alors, vous vous rappelez, on a vu hier, au cours de la réponse secondaire, sous l'influence des l'amensites T, sous l'influence du copie de l'icône CD40, l'icône CD40, sous l'influence des cycles T, il y a 4, 5, 5, et après, sont activées une enzyme qui s'appelle AID, Activation Immunus Deaminase. Ça vous dit quelque chose ? Alors, AID, qu'est-ce qu'elle va faire ? Vous vous rappelez de ce schéma ? Elle va désaminer les C en U. Puis les U, on va les remplacer, puisque c'est une base de l'ARN, par un T. Donc, on va avoir une mutation C T. Jusqu'à là, ça va ? Et donc, on va avoir quasiment une mutation de toutes les mixteures de base parmi deux. On va plutôt s'attirer également. Et ça va nous permettre d'augmenter l'affinité de la région variable. On va essayer d'augmenter l'affinité de la région variable pour se lier avec la plus grande affinité à l'antigène. Donc, les hypermutations somatiques, qui sont un mécanisme de diversité, vont nous permettre d'essayer d'augmenter l'affinité de la région variable. Et je vous ai dit hier que l'hypermutation somatique égale maturation d'affinité. D'accord ? Alors, à pourquoi des mécanismes de diversité des anticorps ? La diversité combinatoire est antigène et fondante. C'est ce qui est au cours de la maturation, forcément, bien avant les contacts avec l'antigène. L'association combinatoire HL dépend de la formation génétique dont on pourrait aller à la région variable. Franchement, un, je ne peux pas répondre à ça. Je ne peux pas répondre. Je ne veux pas répondre. Alors, à la rade, je suis pas un peu comme Jean Stober, les associations HL, qu'on ne trouve dans aucun livre d'humidité. On ne le trouve que dans les cours d'humidité d'unisie. Je vais la finir. Alors, Jean Stober, au stade de pré-B, grand pré-B, il y a une prolifération. On va obtenir des cellules phi ayant le même réarrangement VDJ de la chaîne de l'ordre. Ah, qu'est-ce que là ? Jusqu'à là, ça va. Donc, à chaque cellule phi, il va réarranger VDJ des chaînes légères à sa manière. On va choisir n'importe quel type, avec n'importe quel type. Donc, on aura plusieurs types de l'art de l'ordre, c'est du B. Et là, on déchaîne légèrement différentes, mais en commun, la même chaîne de l'ordre. Donc là, on va dire qu'il y a, parmi les légalismes de diversité, ces associations HL. Voilà. Alors, est-ce que ça dépend de la formation génétique qu'on a pour les régions pareilles ? Franchement, je ne peux pas répondre. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Ça, c'est une question sur HL. On va voir la réponse. Alors, la diversité de jonctions est le résultat de la précision des jonctions entre les segments B, J, B, D, D, J. Eux, c'est la définition même. Alors, les mutations somatiques se traduisent par des intérations ponctuelles. Alors, les intérations ponctuelles, ça, c'est un terme très très ancien pour dire qu'il y a des mutations. Au niveau d'un certain nombre de cotons, des milliers de cotons, et ça coche les régions hyper-parières, mais essentiellement, mais pas exquisibles. Donc, oui, c'est juste. Les mutations somatiques ou les cybermutations somatiques se produisent lors de la réponse primaire. Non, lors de la réponse secondaire sous l'influence des lymphocytes T. Et n'oubliez jamais le couple de cotons, c'est des 40, et les STP de type TH2. Je ne peux pas laisser de quiens de type TH2 ? Il y a 4, il y a 5, il y a 13. Ah, t'as 4, 3, 2, et 6, il y a 10, il y a le bleu en maré quand jusqu'à maintenant, mais les véritables de TH2, c'est d'il y a 4, il y a 5, il y a 3. Donc C et D. Les mutations somatiques sur les gènes de l'infocytrique portent sur les gènes des régions constantes CH et CTN, portent sur les gènes des régions variables CH et VN, en lieu au cours de la maturation des lymphocytriques, donc il faut d'abord ce qui permet d'avoir des anticorps de meilleure activité, permettent d'avoir des anticorps avec d'autres fonctions intellectuelles. Alors qu'est-ce qui nous permet d'avoir la commutation de place ? La commutation de place, parfait. Donc les bonnes réponses sont B et D. Justement, on va passer à la commutation de place qu'on a vu hier, et qui est bien sûr, forcément, quelque chose qu'on fait au cours de la réponse secondaire. C'est une marque de la réponse secondaire. Comme vous le savez, au cours de la première contact, et même avant le premier contact, on synthétise des IGN. Mais à la fin, si mon IGN persiste assez longtemps, ou si on le produit, on va commuter, on va passer d'une IGN vers une autre classe. C'est-à-dire qu'on va garder la même région variable, on va garder la même spécificité, on va changer de gène constant de la chaîne long. Et bien sûr, ceci est dû à la présence de séquences switch ou de séquences S, en amont de chaque gène constant, à l'exclusion du delta. Delta, il n'y a pas de S. Puisque le delta, on le vient par épissage apparent. D'accord ? Alors, ça se passe de cette manière, vous reconnaissez bien sur cette pièce. Parce que ça parle de la même chose. Donc, on a le VDJ qui code pour la région variable. On a le CMU permettant de synthétiser une IGN. On va commuter pour changer de fonction électriciste. Là, on a choisi de synthétiser une IGN. Donc, les séquences switch en amont du CMU et en amont du CFA vont se lier. On va éliminer tout l'ADN intermédiaire. On va associer le VDJ au CRA pour synthétiser une IGN. C'est la commutation de la classe. Ok ? Alors, pour un lymphocyte B, tout l'ADN intermédiaire là est perdu définitivement. Est-ce que c'est ça ? Alors, pour un lymphocyte B, s'il fait une commutation par exemple IGN, IGG. Il peut refaire encore une autre commutation IGG, IGN. Mais là, s'il a enlevé tout cette ADN, il ne peut plus faire autre chose. D'accord ? Alors, comme vous savez, bien sûr, le choix de la classe dépend du type de cytokine produit par les lymphocytes B, et le type de cytokine libéré par les B, dépend de la nature du germe. Et comme je l'ai dit hier, ça va être une réponse sur mesure. Donc, on va choisir la classe et la sous-glace qui répond le mieux à un antigène particulier. Alors, Q20, la commutation de classe et les généreurs populaires génèrent des anticorps de même spécificité et du type. Allez. Oui. Génère des anticorps de spécificité à l'optique différente. Alors ça, c'est une question sfaxée, et je suis sûr que c'est une question sfaxée. C'est... Alors, celui qui l'a posé sur ce... Comment est-ce qu'on fait pour une commutation de classe ? On change, par exemple, d'une IGN à une IGG. L'IGN ne fit lèche des déterminants quantitifs. Avant que l'IGG, si, je viens de l'IGN. Donc, forcément, on a acquis un déterminant quantitif. Donc, bien sûr, c'est tiré par les cheveux, mais c'est juste. D'accord ? Donc, les bonnes réponses sont A, B, C et D. Oui, madame. Vous pouvez conceber des anticorps de spécificité à la multiplicité par exemple ? Oui. Oui, c'est le changement. Et un mini bleu, elle va choisir. On va... Et un mini, ma famille, surtout à la compagnie. Alors, je crois qu'elle dit qu'il y a des déterminants multipliques. Je crois que c'est des déterminants exprimés par des régions constantes. Au niveau des régions constantes, de certaines chaînes lourdes, de certaines chaînes légères. Essentiellement, on nous faut des IGG, des IGA, des GER-CAPA. Alors, au cours des populations de classes, on va passer d'une IGM vers une autre classe. Par exemple, si on passe d'une IGM à une IGG, l'IGM FIH est déterminant à l'autypique. Et lorsqu'on a committé vers l'IGG, on a acquis des déterminants à l'autypique. C'est tiré par les cheveux, je vous le conçois, mais nous, ça génère des conditions de spécificité à l'autypique différente. Oui, c'est possible. Fais-le-toi un coup avec. Ah, c'est bon. Bon. Bref. Le phénomène de commutation de classes des immunoglobulins est un phénomène antigène indépendant. Indépendant. Fait intervenir l'action des cytokines. Oui. Ce fait, à la suite d'un réarrangement génique des régions variales, nécessite une interaction entre le CD40 sur l'impocyte B et son icône sur l'impocyte B. La配le est aéthique. Aboîtit à la production d'IGG. Non. Donc, l'imposedance en Bd. Alors, la combinaison de classes aux switches biomédiques Résulte d'un phénomène de recombinaison de l'église. Cancer à la partie constante des immunoglobes, aboutit à la formation des ICG initiales et des CE, a lieu dans les organismes primaires et dépendantes de l'action de l'implicité . Maintenant, on va passer très rapidement à la biosephèse de l'église, c'est très simple. On ne vous posera jamais des questions sur ça, parce que c'est la même chose, comme pour n'importe quelle biosephèse. Le plasmocyte est le style ultime, les différenciations. On va voir un récumulium endoplasmique granuleux très très développé, avec des glycosides, qui sont en train de traduire les immunoglobulines. Puis, les immunoglobulines vont être transférés vers le logique où on va à les glycosides, et puis ils vont être sécrétés à travers l'église de sécrétion. Et donc, globalement, un plasmocyte peut produire à peu près 2000 molécules anticorps par seconde. Ça reste un état. Alors, la cinétique de la synthétisation de l'église est différente d'un premier contact à un second contact. Alors, au cours d'un premier contact, la réponse prédominante, il y a une réponse primaire en IgG. On va pas synthétiser l'Ig, mais à la fin, on va synthétiser un peu d'Ig, c'est justement un ou deux qui m'a posé la question dernière. Il y a une certaine nuance entre premier contact et deuxième contact, réponse primaire et réponse secondaire. Alors, là, du moment qu'on a synthétisé un peu d'Ig, on a un peu de réponse secondaire. C'est l'entrapeur de l'église. Grâce à la présence, justement, de clones de l'église qu'on a obtenu, justement, ici, lors d'un second contact, la réponse sera essentiellement secondaire, à IgG, beaucoup plus ample, beaucoup plus rapide et qui va durer beaucoup plus longtemps. Alors, pour l'ontogenèse des umuloglumines, alors, ce qu'il y a à obtenir, onglier tout ce qui est mu et 6 semaines d'alaboré, IgG, 2 semaines d'alaboré, là, c'est un débat. Ce qu'il faut savoir, c'est que les umuloglumines de type G, IgG, vont passer à travers la barrière pro-plastique et que le passage va augmenter au cours du troisième trimestre, passant par un maximum juste avant l'accouchement. Après, bien sûr, le volet va commencer à produire petit à petit ses anticorps, mais il n'arrivera à s'adéditiser ou à avoir des taux adultes que très, très dernièrement. Ce qui fait que, là, au moins, à l'âge de 2, à 3 mois, on va avoir cette fameuse hypogamma-physiologique. Puisque les IgG ont commencé à disparaître, lui, il tarde à fabriquer ses anticorps, donc là, on va passer, bien sûr, par un creux, le taux de Zepo, et c'est hypogamma-physiologique. Bien sûr, comme vous savez, le taux adulte ne sera atteint que très, très tardivement, donc forcément, il faut toujours interpréter le taux des umuloglumines en fonction de... ... Alors, pour les récepteurs des umuloglumines, globalement, ce qu'il faut retenir... ... ... ... ... ... ... ... ... ... des IgG pour faciliter la phagocytose ou la cytotoxicité. Les adefs et gamins, phagocytose ou cytotoxicité. C'est bien ça. Alors, pour les autres, vous pouvez les oublier, à part le poly-IGG7 qui devient la pièce sécritoire, qui permet le transport des IgA et la protection des IgA au niveau des mu. D'accord ? Ok ? Alors, je vous donnerai tout ceci. Je pourrai les transferts. Alors, enfin, on va terminer avec la fameuse superfamilie des ueuloglopes que j'ai utilisé. Donc, cette superfamilie des ueuloglopes, du moins la théorie, c'est qu'on met un gène ancestral, un après-midi comme la région, un gène ancestral, qui s'est identifié, qui s'est identifié, qui a donné naissance à toutes les molécules anticorps, qui se classe, les glaces, les chaînes de gère, etc., mais également à donner naissance à d'autres protéines, récepteurs, défecteurs du système immunitaire. Et comme cette structure en domaine se trouve sur toutes ces molécules, on a décidé de les classer dans la superfamilie des ueuloglopes que vous connaissez. Donc, la superfamilie des ueuloglopes de l'hôpitalie, le domaine de l'hôpitalie, son visage de l'hôpitalie, avec une bonne espèce intra-chaînée. Merci. Merci.